Bonjour à tous et bienvenue sur la Arkham JCE TV, je suis aujourd'hui en compagnie de VinQuest, salut VinQuest ! Salut Ryzen, salut tout le monde ! Voilà, voilà, et aujourd'hui vidéo très spéciale qui me fait vraiment très très plaisir, on va reparler du culte de la transcendance. Alors, je vous rappelle le culte de la transcendance, c'était une initiative qu'on a lancée avec VinQuest en mai 2020, enfin les événements devaient avoir lieu en mai 2020, et puis le Covid est arrivé et tout ça est tombé à l'eau, mais bon, ça ne nous a pas empêché de travailler, enfin surtout VinQuest en fait, parce qu'on a fait un petit module complémentaire fan-made, le culte de la transcendance, et le culte de la transcendance ce n'est pas que ce module complémentaire à insérer dans le scénario, c'est aussi toute une série d'événements qui vont être liés entre eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement VinQuest ? Alors, ça veut dire qu'en fait on va se positionner un petit peu comme si moi et les autres organisateurs d'événements vont être des maîtres de jeu, un petit peu comme dans un jeu de rôle, où en fait, chaque événement, il y aura donc des tables de joueurs qui vont intégrer le petit module culte de la transcendance dans la courtie, donc qui va rajouter un scénario complémentaire. L'objectif étant de découvrir ce qui est en train de se tramer avec le culte de la transcendance, que font les cultistes que vous voyez apparaître au loin, qui restent distants, qu'est-ce que c'est que ces objets étranges que vous trouvez. essayez de découvrir pourquoi ils sont là et quel est leur objectif. Tout ça, en fait, va se faire en même temps que les scénarios que vous avez joués pendant les événements. Et il va y avoir des, on va dire, des faits de jeu qui vont se produire, un petit peu particulier, on y reviendra tout à l'heure avec Ryzen. Mais voilà, ça va être des faits de jeu, en fait, qu'il va falloir noter, rapporter au maître de la transcendance, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de tout ce qui est narratif et jeu du culte de la transcendance pendant l'événement. Et tous ces événements, en fait, en cours d'événements, auront un impact positif ou négatif dans les événements qui arriveront par après. Et c'est moi qui suis un petit peu, on va dire, le maître de jeu principal de cette de cette histoire qui va se dérouler sur un certain nombre d'événements en 2022. Voilà. Donc, justement, en termes d'événements, on a parlé de plusieurs événements, mais très concrètement, ça commence ce samedi 26 février à Paris. Ça, ce sera le premier événement. Le deuxième événement, ce sera à Namur le 12 mars. On a déjà Strasbourg qui est planifié le 4 juin et on a plein d'autres lieux qui sont en cours d'organisation pour fixer un lieu exact et une date. Donc, comme ça, dans le désordre, on a Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon, Lausanne en Suisse, Montpellier, Lille et Liège en Belgique. Donc, voilà, c'est vraiment un projet de longue haleine. La date de fin, j'ai juste demandé à ce que les événements soient faits avant la fin de l'année 2022. Donc ici, ce qui est assez chouette, c'est qu'on va avoir une dizaine d'événements qui vont avoir lieu. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir un événement, on va vous faire un petit storytelling sur la chaîne pour vous dire, bah voilà, il s'est passé ça, mais de manière racontée. Et la personne qui scénarise tout ça, en fait, c'est VinQuest. Donc, c'est lui qui a la trame en tête. Même moi, je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas comment ça peut se finir. Donc, voilà. Et même moi, je ne sais pas comment ça va évoluer précisément, parce qu'il peut dépendre de chaque résultat. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, il y a déjà des trames, effectivement, on va dire, selon que ça se passe bien ou que ça ne se passe pas bien. Il y a déjà plusieurs trames de prêtes. Voilà. Donc, ça, c'est le principe général. Maintenant, le 7 complémentaire, on pourrait avoir peur que ça impacte la difficulté des scénarios et que ça rende des scénarios plus compliqués à être joués. Eh bien, non. Enfin, ça a été prévu et conçu pour que vous puissiez faire vos scénarios comme d'habitude, sans, je veux dire, sans qu'il y ait d'impact sur votre partie. Si vous voulez laisser les cartes transcendantes sur le côté, vous pouvez. Bon, ça perd un peu de fan, mais vous pouvez tout à fait le faire. Donc, n'ayez pas d'inquiétude à ce propos. Voilà. Il y a deux ans, il y aura de soucis. Et ça impactera juste le résultat final, puisqu'en fait, le nombre de points de transcendance qu'on va gagner en vainquant des cultistes ou en récupérant des cartes qui sont liées à la transcendance est mutualisé, en fait, pour tout l'événement. Et ça sera à l'issue de l'événement, on fera le décompte des points pour savoir si les investigateurs, dans leur globalité, ont réussi à avancer ou pas dans leur découverte. Du coup, s'ils ont découvert ce qui se tramait, s'ils ont des pistes. Sachant qu'au début, voilà, c'est très nébuleux. Pour l'instant, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Et ça va se faire au fur et à mesure en train de faire des découvertes. Ou pas, si on n'y arrive pas. Restera dans le mois. Alors, donc, on a parlé de comment ça se passait, on a parlé du principe général de la suite d'événements. Maintenant, on va peut-être vous revoir quelques cartes en revue. Voilà, donc ici, vous avez la carte, le cover, la couverture culte de la transcendance. Mais on va vous en montrer quelques-unes. Voilà, alors, ici, en fait, c'est une petite carte à laisser sur la table qui vous donne l'opportunité de gagner, d'avoir un peu de gain d'action pour aller chercher des cartes transcendance, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on vous expliquait. Ça a vraiment été prévu. On vous rajoute des choses, mais d'un autre côté, on vous donne des actions pour le faire. Donc, c'est vraiment prévu pour ne pas trop impacter la partie au global et que vous puissiez quand même faire votre scénario. Bon, voilà. Ça, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va passer aux cartes elles-mêmes qui seront dans le set de rencontre. Et voilà, la dac sacrificielle. Qu'est-ce que c'est que ça, une quest ? Alors ça, c'est un objet qu'on va potentiellement trouver en cours de scénario. Et l'objectif, c'est d'essayer de la récupérer et de la garder, en fait, pour qu'à la fin du scénario, les points de transcendance de cette carte puissent se rajouter dans un film de victoire. Voilà, il faut savoir que la transcendance, en fait, transcendance 1, c'est le point de transcendance rapporté par une carte. Et au début de chaque événement, de toute façon, il y aura un petit fascicule de données à tous les joueurs qui participent à cet événement, qui expliquent les règles particulières et de mise en place à un véhicule de la transcendance. Voilà, il faut juste retenir que transcendance 1, en fait, ça correspond un petit peu à vengeance 1. Voilà, c'est une victoire 1. C'est le même mécanisme. Deux cartes qui vont se rajouter dans la pile de victoire pour être montées à la fin du scénario, sachant que cette carte-là, c'est une carte qui peut être utile par ailleurs. Et voilà, il y a d'autres cartes, et puis on va voir après, qui sont plutôt cartes... Ici, la carte, en fait, ici, la carte, elle donne plus un d'attaque, mais elle t'occupe un slot de main. Donc, allez, c'est pour moi. À vous de voir si vous voulez garder la bague pour essayer de l'examiner à l'issue du... C'est ça, c'est ça. C'est ça, donc c'est négatif, parce que ça occupe un slot de main, et clairement, c'est pas la meilleure art du jeu. Mais ça va vous rapporter des points en fin de partie. Des points de transcendance. Alors, on a ici un ennemi, un cultiste. Donc, lui, c'est un ennemi qui... En fait, qui... que l'on doit vaincre à la volonté, quelque part. Oui, voilà, en fait, chaque cultiste de la transcendance a une petite particularité pour essayer de le vaincre et gagner ses points, en fait. Et la plupart des cultistes qu'on va rencontrer ne sont pas là pour nous, en fait. Et soit à distance, soit à une capacité qui fait qu'on peut les ignorer pratiquement complètement, si on a autre chose à faire par ailleurs. L'objectif étant, effectivement, d'aller s'en occuper si on veut gagner leurs points et découvrir un petit peu plus ce qui se trame fort. Et ici, vous voyez, c'est pas un ennemi... C'est pas un monstre à 12 points de vie non plus, quoi. C'est pas très fort, mais c'est fait exprès, justement. Ce qui vient de se rajouter au scénario. Voilà. Je pense qu'ici, c'est la dernière carte qu'on voulait dévoiler. Oui. Après, voilà, il y a un certain nombre de cartes qui vont avoir des effets surprises pour deux parties qu'on vous laissera découvrir. Oui, tout à fait. Mais il faut vraiment vous dire que le set de la Transcendance a été réfléchi pour les événements en multijoueur épique, c'est-à-dire où il y a plusieurs tables de jeu. Et ça a été conçu pour tirer parti du fait que, justement, il y a plusieurs tables de jeu qui jouent les unes à côté des autres. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais dire par rapport à ça. Voilà. Et alors ? C'est qu'on joue un petit peu là-dessus, effectivement. Oui, c'est ça. Donc là, on va laisser un petit peu de mystère. Bon, même si, en soi, on va rendre public le set de cartes si vous voulez l'imprimer. Enfin, ce que je veux dire, c'est le set de la Transcendance. En fait, en 2020, on avait fait toute une campagne de commandes groupées pour imprimer ça. Ici, on ne le fait pas parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont le set. Et ceux qui ne l'ont pas pourront se le fournir avant des événements. Ils voudront participer de deux manières. Donc, soit, vous imprimez les fichiers de cartes qu'on va fournir. Voilà, c'est 18 cartes et il en suffit d'un seul deck pour toute une table de quatre jours. Ouais. Et du coup, comment ? Ça, c'est une première manière. Ou, alternativement, je peux partager le panier Printer Studio pour que vous fassiez vous-même votre commande là où moi, j'avais commandé, en gros, il y a deux ans. Alors, ça reviendra un petit peu plus cher, mais au moins, vous aurez des cartes, des belles cartes imprimées de manière professionnelle. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir. Si vous en fichez et que vous préférez imprimer à la maison et mettre une slive et peut-être un bout de carton pour rigidifier tout ça. Ou des cartes. Pour les cartes rencontres et les cartes joueurs qu'on va potentiellement gagner, vous pouvez insérer, effectivement, une feuille imprimée dans une slive avec une vraie carte pour masquer ce qu'il y a, en fait, au verso. Voilà. Pour être beau, au-delà. Voilà. Et il faut savoir que, ici, comme l'a dit WinQuest, il va fournir, enfin, à chaque fois qu'il y aura un événement, on va fournir un petit descriptif, un petit livret avec où ça en est. dans notre événement Transcendance. Maintenant, ce set modulaire, une fois qu'on a fait l'événement et on rentre à la maison, il peut encore être utile et il peut encore, je veux dire, être inséré dans des campagnes ou dans des scénarios, etc. D'ailleurs, on a fait un livret de règles qui accompagne ce set modulaire si vous voulez jouer en dehors de l'événement. Tout à fait. Voilà. Là, ça sera vraiment, l'histoire, en fait, va vraiment être faite à façon, quoi. Et en fonction des événements qui vont se produire, ça ne sera pas forcément l'histoire qui est racontée, en fait, dans les guides. Mais il y a une histoire qu'on peut intégrer et qui se déroule quand on ajoute le set de la Transcendance dans une campagne. Effectivement. Au cours d'une campagne classique de horaires intérieures, on peut ajouter ce set et essayer de découvrir ce qui se passe avec le culte et les combattre pendant cette campagne. Et il y a tout à fait moyen de l'ajouter effectivement dans un scenario indépendant. On est vachement en sorte que ce soit très souple et modulaire. Oui, c'est ça. Et ici, donc, c'est VinQuest, le maître du jeu pour ce grand événement de l'année 2022. Maintenant, il n'y a rien qui vous empêche d'organiser un week-end d'Arkham avec, je ne sais pas, quatre parties à la suite et de faire votre propre scénario en utilisant les cartes du set Transcendance. C'est tout à fait possible. Vous faites un week-end en gîte avec des amis qui aiment les jeux de cartes. Le thème, c'est Arkham ce week-end-là. Vous avez deux ou trois tables de jeu. C'est clairement quelque chose qui peut être fait. les règles de multijoueur épique qu'on va utiliser pendant la série d'événements sont écrites dans le guide qu'on va fournir avec les cartes et on peut tout à fait l'adapter pour faire ses propres événements. Donc, voilà. Je pense qu'on a tout dit et qu'on a été plus court que la fois précédente. Je pense qu'on avait passé une heure et deux la fois précédente. Là, ça fait 15 minutes qu'on enregistre. Je pense qu'on a tout dit. Je vais rappeler les différents lieux. Paris, les inscriptions sont clôturées. Là, on ne peut plus rien faire pour vous. Maintenant, Namur, c'est encore ouvert. Strasbourg, ce n'est pas encore ouvert mais ça ne va pas tarder. Il y aura Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon, Lausanne, Montpellier, Lille et Liège. Pour ces villes-là, si vous êtes dans ces coins-là et que vous souhaitez participer au culte de la transcendance, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon adresse de contact en dessous de la vidéo. On a déjà un responsable de site pour chacun de ces lieux-là. Donc, je vous renverrai vers lui de manière à ce que quand les inscriptions ouvriront, vous soyez sûr d'être contacté par le responsable sur site. Voilà, voilà. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, oui, un dernier petit mot de la fin. Attendez-vous à des surprises pour l'événement, en particulier à Paris où c'est moi qui vais gérer l'événement pour la France. Et juste sans rien dévoiler, si vous avez des slives, si vous utilisez des slives pour vos jeux, je vous invite à en amener quelques-unes supplémentaires à l'événement. Voilà, c'est sans doute. que de teasing, que de teasing. Bon, ben voilà, je pense qu'il nous reste à prendre congé. Je voudrais quand même te remercier parce que sans toi, ce projet-là n'aurait pas été possible. Tu as fait un énorme travail au niveau de la conception des cartes, du playtesting, de la recherche d'illustrations non originales aussi. Et même, allez, c'est quand même toi qui as trouvé pas mal l'artiste une artiste qui a fait deux décatrilus. Donc, allez, tu as énormément contribué au projet et voilà, en plus de ça, tu fais maître du jeu, du truc. Donc, sans toi, tout cela n'aurait pas été possible et donc, je tiens vraiment à te remercier parce que, allez, c'est chouette et vraiment, quand je vois le résultat, moi, je suis très content. je te remercie beaucoup. Moi, je suis très content aussi de ce qu'on a fait puisque c'est vraiment à deux qu'on a fait ça et il faut rappeler que c'est toi qui as initié l'idée et j'ai sauté à pieds joints dessus parce que c'était vraiment excellent et franchement, on s'est régalé et j'espère que là, on va se régaler pendant cette série d'événements. Quelque part, c'est un peu la concrétisation de ce qu'on avait voulu faire il y a deux ans. Donc, allez, il y a vraiment de l'attente. On y est enfin. Ouais, enfin, tu sais, c'est moi qui ai initié le projet. Moi, je voulais juste qu'on joue à Arkham. Enfin, c'est déjà pas mal. Et aussi, je voulais que les gens puissent trouver des gens près de chez eux pour jouer à Arkham et là, c'est vraiment très chouette parce que comparé à 2020 où vraiment, j'avais plus la mainmise sur les organisations locales, là, les gens commencent à se débrouiller par eux-mêmes, à faire leurs propres événements. C'est juste qu'ils sont inclus dans le culte de la transcendance parce que, ben voilà, j'ai des contacts avec eux, mais vraiment, au point de vue de l'organisation, pour l'instant, je ne pense pas avoir contacté moi-même des lieux. Or, c'était le cas en 2020. Donc là, les gens commencent à faire leurs propres événements locaux et c'est clairement le but que la communauté puisse simuler tout ça et que les gens puissent trouver des gens près de chez eux pour jouer. c'est super. Donc, moi, je voudrais aussi remercier tous les responsables de site qui coordonnent tout ça et qui ont accepté de participer à ce projet. Merci à vous tous. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui et donc, je vous dis à très bientôt. Salut. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada